bonjour à toutes et à tous ici Nazmec pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu et pour le coup c'est vraiment un nouveau jeu vous reconnaissez peut-être cette image soyons fous peut-être allez voir lire les quelques petites lettres qui apparaissent en haut de l'écran qui sont qui sont toutes petites il s'agit de rethink evolved retinque évolué rethink 2 si vous préférez il n'y a pas si longtemps sur la chaîne j'avais enregistré le premier rethink et donc voici les secondes voici les secondes j'enregistre ça durant allez l'après midi du 16 septembre et il est sorti la nuit précédente dans la nuit du 15 au 16 donc rethink evolved jeu développé par une seule personne jeu indépendant musique composée par quelqu'un d'autre dont le nom apparaît dans les paramètres par jamie page est joué par david lincey c'est très beau il existe en vf grâce à qui grâce à bibi c'est moi qui ai traduit le jeu j'en suis très content mais le jeu le coeur du jeu n'est pas dans sa traduction bien entendu c'est du détail ce qui compte plutôt c'est le jeu c'est un jeu d'énigmes puzzle première personne comme le premier rethink à ceci près qu'ici la différence c'est que les cubes ne vont pas être placés sur une sorte de grille dans des espaces préconçus qui sont tous bien alignés les uns par rapport aux autres non 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 ici c'est placement libre un peu comme les cubes les cubes prisme donc de cubes anti découragement pour le nom complet de portal 2 là comme dans portal 2 on a des lasers donc à rediriger d'une source vers une sortie mais en fait ça s'arrête là pour la mécanique des lasers et c'est quand même un élément de jeu qui est assez basique quand on y réfléchit 1 c'est juste des puzzles d'optique portal 2 n'a pas inventé les lois de l'optique les lois optique régissant les lasers donc voilà ça s'arrête là ce jeu là enrichi avec tout un autre tas de types de cubes on les voit par exemple là dans le menu les trois ici sont trois cubes sources lumineuses ça est totalement nouveau mais ce sera ce sera très bien enrichi autrement également je vais tout de suite passer sur les comparaisons avec portal 2 comme ça on en est débarrassé ensuite donc les lasers c'est dit le décor les murs blancs ça c'est juste un décor aseptisé ça existe dans portal ça existe dans d'autres jeux c'est très classique ça existe dans les hôpitaux dans le monde réel ça existe dans certaines entreprises ça existe dans les laboratoires ça existe voilà qu'est ce qu'il ya d'autre que je réfléchisse il ya un élément de jeu je sais pas quand il va apparaître en jeu j'en sais rien du tout je sais qu'il existe qui lui est directement pris de portal 2 dans son fonctionnement j'entends et ça c'est normal c'est une évidence en fait c'est une amélioration d'une mécanique de jeu qui était présente dans le premier rethink vous vous souvenez les cubes colorés qu'on plaçait 1 c'était long et chiant à placer et bien c'est remplacé par un truc mieux il fonctionne beaucoup plus vite il est beaucoup moins chiant à utiliser malgré fait que portal l'ait utilisé ce serait très con de pas s'en servir dans le vrai si ce serait vraiment très très quand voilà autrement autrement c'est des éléments gameplay basique 1 comme dans le premier là les les plaques qui nous font sauter dans une direction portal 2 n'a pas inventé ça ça existe depuis depuis l'aube des fps non mais voilà dans le principe ça je dis beaucoup dans le principe pourquoi je dis beaucoup ça parce que tu es toi oui ça va là c'est parce que je suis moi exactement non tais toi non c'est autre chose je vais continuer de parler donc voilà pour les similarités je pense avoir fait le tour ensuite si jamais c'est le genre qui impose ça donc on va pas tergiverser plus longtemps que ça dessus on a déjà passé beaucoup trop de temps sur les comparaisons avec portal 2 avec talos aussi et des lasers colorés comme dans talos des rouges et les bleus oui bon ça dès le premier racing c'était une comparaison à la con parce que ici les lasers se croisent normalement c'est à dire que quand tu croises de laser mais ils continuent leur chemin c'est le comportement normal pour les verts dans talos ils entrent en collision ce qui ne fait aucun sens donc on va faire nouvelle partie tu as déjà joué au jeu légèrement en fait je suis allé jusqu'au puzzle 2 qui est vraiment le tutoriel donc j'ai en fait rien vu du jeu j'ai vu la zone voilà cette zone là la zone des cellules qui est magnifique rien que ça c'est bien foutu putain j'adore et j'ai vu jusqu'au puzzle 2 donc je vais vous dire très rapidement jusqu'où j'ai été mais d'abord on va explorer notre cellule et toutes les fonctionnalités qui sont là notamment donc là on a de quoi de quoi de quoi faire quoi c'est quoi ça c'est de la bouffe un plateau repas on a des couverts on a un message qui nous dit de faire des choses mais il va attendre on a des lampes on a un extérieur si on veut on peut s'arranger pour qu'il fasse plus sombre pour passer la nuit ou simplement s'il ya trop de soleil hop on peut aussi ouvert ce volet voilà puis on peut aussi entièrement fermer le mur comme ça personne sait ce que je fais chez moi voilà bon sauf les gardes bien entendu on est dans une sorte de complexe de prison on va regarder ça ouvert mais on va le fermer lui on peut ouais voilà à mi chemin très bien très bien très bien très bien ça sert à rien en effet en effet en effet mais j'aimerais juste voir à quoi ça ressemble de l'extérieur assez c'est beau également si ce que tu as mangé ne te plaît pas magnifique tu peux décider de t'en débarrasser par voie naturelle bien entendu là tu peux te brasser les dents tu peux on peut pas interagir avec l'évier 1 c'est pas bien grave et même une douche on est bien équipé 1 on est vachement plus équipé que dans la cellule du précédent jeu ça déjà ça c'est une amélioration considérable alors le compte à rebours est arrivé à zéro veuillez prendre votre carré électronique personnel et poursuivre vers la zone de test donc ce petit ce petit pad qu'on peut ouvrir avec tab il va contenir toutes les informations tous les messages à l'entrée d'un test etc ce sont les éléments scénaristiques comme le premier racing qui sont présents mais pas vraiment nécessaire non plus ça donne un petit peu de contexte plus en fait ça permet juste d'avoir un minimum d'ambiance ce n'est pas non plus un scénario très développé à la portale ou talos ce n'est absolument pas la prétention ce jeu non plus donc on va on va voir ça donc merci pour votre candidature on commence par le premier merci pour votre candidature au sein de notre programme de recherche sur les ia pour détenus dans ce programme vous aiderez les scientifiques à récupérer des données qui aideront les ia à résoudre des problèmes de façon naturelle les tests vont bientôt commencer nous vous prions de prendre tout le matériel nécessaire puis de continuer vers la zone suivante quand vous arriverez à la zone de test veuillez prendre les outils manipulateurs de cube puis commencer les tests très bien très bien très bien est ce qu'on ne va pas oublier ce qu'on va pas oublier ce sera notre meilleur ami dans le jeu ça tourne est ce que j'aime bien c'est qu'au maximum ça va au rose ce jeu a tout compris alors ensuite il est censé y avoir une inertie il est censé ralentir au cours du temps il me semble bon ben s'il ralentit pas il va continuer à rester rose on peut aussi le tourne à s'il ralentit très bien alors je veux aussi le ralentir forcément voilà et on peut le faut aussi le faire tourner dans l'autre sens voilà voilà donc si jamais les puzzles vous plaît pas vous pouvez vous amuser avec un fidget spinner virtuel le cube spinner parce qu'il avait fait avec des cubes il est mignon et donc on peut entièrement fermer le pont de mur en fait c'est toute la plate qui glisse c'est bien c'est hautement technologique hautement technologique je remarque que personne d'autre n'a de chiottes ou de tableaux enfin de tableaux d'écran donc je suis je suis l'élu je déduis ça là il y a lui il a même pas de ah si si il a un lit quand même j'ai cru pendant un instant qu'il était pas là j'ai mal vu j'ai mal vu non mais regardez regardez ça déjà on n'a même pas commencé le jeu on est dans la zone de cellules on est dans tu viens te lever tu sors tu arrives là c'est détente c'est détente c'est plante c'est table c'est ces lampes et des petites fleurs et les arbres et on peut faire tourner des choses alors la sortie est dans cette direction donc une porte close une autre ça a l'air d'être un autre bloc de cellules par là très bien et donc maintenant on va pouvoir continuer ou plutôt on va pouvoir commencer à proprement parler donc là un petit ralentissement c'est normal ça charge les zones et donc là nous sommes au tout début voici les outils manipulateur de cul j'ai du mal à parler c'est normal je suis moi vous me connaissez non mais l'ambiance le travail sur l'ambiance le décor c'est le même que le premier wrestling ça veut dire du ciel des voitures volantes et tout le monde s'en fout de ta vie en même temps t'es un détenu donc et voilà test numéro 1 alors un petit truc que j'ai remarqué c'est que quand on prend un cube déjà on peut le pousser c'est cool quand on prend un cube en fait ça va nous faire lâcher le fidget spinner et il tombe par terre donc faudra pas l'oublier c'est mon ami donc tu ramasses le machin ne peut pas le soulever très bien il reste au sol pour l'instant je le pose sur le buton ça active la chose cette première énigme était très difficile on n'oublie pas notre copain le cube spinner alors le cube spinner hop là pour la petite anecdote j'ai assisté à sa création j'ai assis un nouveau message je le lis juste après j'ai assisté à sa création un coup je discutais avec le développeur putain c'est magnifique ah et ce sont des futurs tests ont déjà des résidents alternatifs oh ça me plaît déjà il faut que je finisse ce que je raconte donc oui j'ai assisté à sa création j'ai discuté avec le développeur un coup on discutait comme ça de choses et d'autres et il m'avait parlé d'un car ça devrait pas se faire de faire de la mauvaise pub pour un autre jeu enfin encore faudrait-il que ce soit un jeu pour un jeu de simulation de fidget spinner je ne vais pas donner son titre exact mais là avec ces informations là vous devrez pouvoir le retrouver vous même vous devriez qui qui est de qualité disons que ce n'est pas du professionnel c'est pas poussé jusqu'au bout voilà on va dire ça comme ça ce qui fait qu'il ya écho le développeur de réfine qui a décidé d'en implémenter un dans son jeu sous sous la pression c'est écrit attention sous la pression donc bas de des quelques personnes à qui il avait soumis l'idée et qui ont adoré le concept et les testeurs de racing evolve ont tellement aimé que que ça a été conservé c'est amusant de se dire qu'une connerie à ce point un truc con à ce point puisse aussi bien marché c'est oui il ya un message à lire au fait alors conseil de sécurité numéro 1 il est fortement recommandé de ne pas regarder directement les lasers les tests précédents montrent que regarder directement les lasers est mauvais pour la vue c'est bon à savoir c'est bon à savoir il faudra s'en souvenir il faudra se souvenir d'essayer de regarder les lasers directement dès qu'on pourra alors deux cubes deux cubes de laser deux récepteurs on te pose le cube spinner alors donc là comme non ah oui d'accord est ce qu'on peut passer à travers la porte comme ça à l'essai à ça me repousse ça me repousse oui alors ce qui se passait donc c'est que le rayon bleu était mis dans le verre là bas donc il devenait cyan et donc la porte ne s'activait plus vu que le récepteur là ne recevait plus du verre donc ça ferme la porte donc ça coupe le laser bleu donc ça reçoit du verre donc ça ouvre la porte donc ça reçoit du cyan donc ça ferme la porte etc etc d'accord il ya moyen de faire de belles conneries ah il arrive bout des boutons reset ah oui rien à foutre ce cube là tu le poses sur la pente et d'accord les fiches et spinner est toujours là il n'a pas été reset lui très bien donc là oui donc comme dans le premier racing 15 à ça on peut mélanger les couleurs mais là dans ce dans ce test là ce n'est pas à l'ordre du jour c'est pas le sujet du moment hop comme ça c'est tubeux il veut passer à la suite cube spinner mon ami alors api ça indique précisément le type de cube ici c'est beau c'est beau c'est beau c'est encore une fois on pose le cube spinner vers la sortie nouveau type de cube qui lui donc il était présent dans le premier rethink à puis on voit ça c'est super on voit les points blancs qui indique là où le laser est envoyé je savais que c'est je savais que ça existait ça je savais que ça existait comme indication et c'est tellement beau de le voir en action c'est tellement pratique c'est tellement c'est tellement joie et là c'était donc seulement le puzzle 4 là on apprend déjà à séparer les lasers quand est-ce qu'on va apprendre à mélanger l'éculaire ou là ah oui à sens bon il n'y aura plus de problème avec les portes d'ascenseur au moins et 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 what c'est des ascenseurs ça peut-être peut-être on peut courir hop hop donc là il n'y a qu'un seul espace d'écart donc je suppose qu'un saut simple suffit ah oui bleu et orange d'accord donc deux chemins q pour lancer alors oui j'ai réattribué les touches molette changer de couleur oh ça c'est bon ça c'est classe j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec mais ça c'est classe je peux pas changer ma couleur à moi alors on regarde un peu la physique du jeu donc les vitres empêchent les lasers de passer en même temps c'est justifié par la bande noire tu te calmes d'accord là on peut grimper là haut peut-être d'accord oh oh mais c'est c'est la classe ça monte ça oui ça monte donc on peut monter ici et donc là on va pouvoir mettre dans une des sorties oui oui dans une des sorties tout à fait sauf que si je fais ça exactement c'est beau c'est beau de voir les fragments comme ça il nous en donne un tout de suite on peut accumuler les fragments et ya écoute a prévu qu'on accumule des tonnes de fragments non parce que moi je peux passer un moment comme ça est ce que ça fait quelque chose d'en s'en prendre un sur la gueule aïe oui ça fait un achat très bien très bien bon on va arrêter d'envoyer des choses dans la grille tout de même allez tu vas là oui j'avais cru qu'il est monté sur la passerelle tu vas là haut très bien ça par contre ça m'intrigue fortement ce machin ben je suis con je peux passer là c'est oui ça passe à travers et pas ici bien entendu d'accord dans le que les cubes holographique dont on peut pas changer de couleur peuvent passer à travers les portes holographique ça m'étonne même pas en fait par contre à quoi tu sers bonne question les choses là bas parce que je voulais faire je voulais pas le lancer comme ça d'accord c'est pour activer soit le chemin bleu soit le chemin orange d'accord d'accord très bien hop alors on va commencer par le orange pourquoi le orange en place sur la grille bien entendu parce que parce que j'ai un vieux souvenir souvenir d'accord et ces chemins là sur le côté permettent de grimper parce que j'ai un vieux souvenir de jeu un vieux let's play qui me fait dire que le bleu c'est le mal donc fort le bleu après quoi qu'il en soit de toute façon on fera les deux passages on est à l'épreuve au puzzle numéro 5 donc quand on aura terminé le chemin bleu on fera ensuite le chemin alternatif orange donc rouge voilà tu veux du rouge très bien très bien donc il n'y a plus qu'à placer le cube là sur le bouton où est le cube ici excellent excellent en la musique cette musique qu'elle est douce qu'elle est belle musique d'ambiance suffisamment discrète pour pas prendre le pas sur l'action il n'y a qu'à voir je la je réalise qu'elle est là seulement maintenant suffisamment discrète et très belle je trouve on n'oublie pas notre copain le cube spinner et on saute hop allez direction le monde orange le monde orange oui enfin le chemin orange activer pont énergétique donc c'est ça l'élément qui est tiré de portal directement ça le yaeco admet tout à fait qu'il l'a honteusement pompé ah d'accord ah d'accord clic gauche pour le orange clic droit pour le bleu vous voyez c'est ça qui remplace les cubes les cubes à la minecraft c'est tellement plus efficace c'est tellement mieux oh ça l'actif tiens il passe à travers ah oui au fait par rapport à ça d'ailleurs si je vois le moindre bug durant une de mes vidéos il y a déjà un message également si je vois le moindre bug durant une de mes vidéos s'il y a le moindre bug que moi je le vois ou vous peu importe hop va de l'autre côté le truc important à noter vis à vis donc de yaeco c'est qu'il est très réactif sur la correction de bug donc s'il y en a un dans mes vidéos le temps qu'elle soit publiée il y a de fortes chances qu'en fait il soit déjà corrigé ahahahahah sincèrement bon ensuite on n'est pas à l'abri bien entendu il faudrait vraiment que ce soit un gros bug en fait pour qu'ils prennent du temps à le corriger autrement il n'y a pas il n'y a pas de soucis à se faire à ce niveau là il est il est excellent il alterne un peu de temps en temps hein l'ascenseur il ne sait pas trop il ne sait pas trop hein Il ne sait pas trop quoi faire. Ce n'est pas grave. Non, c'est... Ah, c'est beau. Je vais le dire souvent, c'est beau. Ah, je n'ai pas lu le message d'avant. Conseil de sécurité numéro 2. Quand vous utilisez un pont énergétique, veuillez faire attention à ne pas rester dans sa zone d'activation. Les tests réalisés sur 741 humains montrent qu'être coupé en deux par un pont énergétique diminue vos chances de résolution du test de 100%. Oui. C'est utile comme info, en effet. Ah, puis ça change de couleur là-dessus. Ça veut dire que c'est une source, c'est ça ? C'est une source dont on change... Alors, bouton, oui. C'est ça, c'est une source. Très bien. Ah oui, puis là, on peut mettre des... Ah oui, oui, il faut y aller avec les ponts. Pourquoi je descends, moi, tout en bas ? Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est... Fallait pas que j'emmène le fidget spinner ici. Le cube spinner, il faut que je le ramène. Il faut que je pense à le poser au début des salles. Autrement, ce serait une amélioration, ça. Pouvoir prendre les cubes tout en... Et je refais l'erreur de descendre tout en bas. Pouvoir prendre les cubes tout en portant notre... Notre cube spinner adoré. Bon, ensuite, c'est vrai que ça ferait pas beaucoup de sens, quoi. Enfin bon. Enfin bon. Donc, tu veux du bleu, c'est bien. On a qu'un seul cube, donc c'est simple. On le place sur le bouton et il active tout. Voilà. Voilà, ça démarre doucement. Alors, là, ça commence à faire de l'alternatif. Laser. Alors, cube séparateur, tu dis. Effectivement, il y en a deux. Pour trois récepteurs. Ah, puis il y a des jauges pour justifier le fait qu'ils doivent être activés assez longtemps. Alors, on va commencer par vous mettre tous les deux là. Comme ça, ça fait une source permanente. Et on sépare à nouveau pour celui-ci. Voilà. Voilà, c'est tout beau. C'est tout beau. On va explorer un peu, tout de même. Explorer un peu. Ça doit venir de mes options, de mes réglages, ça. De mes réglages sur la luminosité, c'est pas bien grave. Sur la luminosité, sur les détails. Je ne tourne pas le jeu tout en ultra. Il y a l'un des paramètres qui est en médium. Tout étant autrement en haut. Ça tourne plutôt bien. Ça tourne très, très bien. Oh oui, ça distribue tout. Alors là, c'est bon. On grimpe. On est encore du chemin orange. Ça dure combien de temps, les chemins séparés, comme ça ? Je commence à me poser la question. Alors là, donc, on a... Ah, oui, c'est un cube source. Très bien. Cube source. Et... Un séparateur. Effectivement, ça ne passe pas à travers les vitres. Ça ne passe pas à travers les vitres. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que là, il y aurait une position... Alors, pas à travers les vitres, donc. Il faut encore que je me le répète. Une position qui conviendrait à pas mal de choses. C'est tendu, hein. C'est tendu. Parce que ça, c'est un angle bien précis. On va quelque chose comme ça, par exemple. Ah. Ah. Est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose ? Donc, comme ceci. Et toi, juste te... Parfait. Parfait. Cube spinner, mon amour. Alors. Musique. Trois cubes source. Seulement trois cubes source. Musique, musique. Musique. Ah. Bien sûr, possibilité de changer de couleur. Bleu. Wait. L'as... Attends, voir. L'as active. Si j'appuie sur le bouton... Si j'appuie sur le bouton... Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ah, vert, là-bas. Ah, c'est beau. Question. Est-ce qu'il y a cube source ? Oui, ça bloque le laser. C'est une information utile. C'est beau. C'est beau, j'adore. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, là, on a du bleu. On n'a que du séparateur. Très bien. Et on a combien de récepteurs ? Quatre ? Quatre, avec trois séparateurs, ça... C'est cohérent. C'est cohérent, c'est cohérent. Alors, supposons, j'en mets un comme ça. Il est dirigé vers les deux sorties. J'en mets un comme ça. Et là, ça ne va pas aller, hein. Ça ne va pas aller du tout, en l'état. Est-ce qu'il faut faire en fonction ? Bien sûr. Ah, bon sang. Voilà, par exemple. Et là, c'est tout bon. Voilà. Alors, oui, le cube spinner. On le reprend. Vous allez le voir pendant tout le jeu, hein. J'en ai rien à foutre. Alors... Wow, 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 wow ! Ouh, wow ! Alors, puzzle numéro 12. On est arrivé de là-haut. Ah. Ah. Est-ce que ça pourrait être un point de... d'union ? On peut vérifier, remarque. On peut vérifier si on fait... Charger. Ah, effectivement. Effectivement. Ça, c'est le chemin commun. Donc, on va retourner au puzzle 5 et prendre le chemin bleu, maintenant. La continuité ! Et puis... Ouais, 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 ouais. T'en fais pas. Alors. On peut descendre de n'importe quelle hauteur. Ça aussi, c'est important à vérifier, hein. Ok, très bien. Donc, ça, pour l'instant, on te laisse là. Donc, il faut retourner là-haut. On va prendre le chemin bleu. Rouge. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Toi, je te prends. Et tu vas là-bas. You. Ça aurait été génial de poser directement sur le bouton. Tu sais, tu le lances à perpète et il tombe au bon endroit. Alors, hop, 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 c'est par là pour remonter. Tac, 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 tac. On prend notre meilleur ami. Et c'est parti. Voilà. Côté bleu, maintenant. Ça charge. Et c'est bon. Donc. Alors, pof, pof, pof. Qu'est-ce qu'on a ici ? Redirecteur simple et source. Très bien. Ah, non, on a du... C'est un séparateur, ça, hein. C'est pas un simple. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vais porter plainte. C'est pas bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? On a deux récepteurs ici. Je vais explorer un peu, hein, des fois qu'il y a des choses cachées. On sait jamais, hein. Non, c'est bon, il y a rien. Ok. Donc, non, là, c'est plutôt... C'est plutôt simple. C'est plutôt direct. Vous voyez, là, alors là, hop, on pose comme ça. Et, et, et. On va à l'autre bout du niveau. Et là, et, et là, on peut poser. Et ça active tout. Et on est heureux. Cube spinner. C'est reparti. 5 choses à activer. Que de la source. Très bien. Ah, puis ils veulent être d'une couleur spécifique. Rouge, vert, bleu. Un rouge, un vert, un bleu. Très bien. Toi, tu n'as pas de préférence. Il n'y a pas de note de musique dessus. Et toi, là-bas, tu veux un vert. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, toi, là-bas, tu veux un vert. C'est lequel, le vert ? C'est celui-là, hein. À la limite, si vous vous êtes alignés, et bien, parfait. Hop. Et hop. Et on est heureux. Hop. Alors, numéro 8, bleu. 4 récepteurs. On a une source fixe, ici. On n'a que des séparateurs. D'accord. Bon, ça ressemble un peu à un autre qu'on avait avant, sur le chemin alternatif. Normal, en même temps, on est au début de jeu, il n'y a pas non plus... Ce n'est pas non plus la folie, hein. Question mécanique de jeu. Soyons sérieux. Alors, admettons, j'en fous un, là, comme ça. J'en fous un deuxième, comme ça. Hop. Hop, 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 hop. Et le dernier, on va le relier aux deux, ici. Et bien, voilà. Et bien, voilà, c'est-il pas beau ? Non. Ah, bon. Moi, je trouve que si. C'était le numéro 8. C'est au 12 qu'il y a... Qu'il y a la mise en commun. Message. Oui, donc là, il nous remet le conseil de sécurité numéro 2. Très bien. Donc, on revoit les ponts énergétiques, ici. Effectivement. 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 D'accord. Ah, j'oublie encore le cube swineur. Je suis vraiment... Ah. Ah. D'accord, très bien. Donc, ça, c'est juste le petit tuto pour t'apprendre à utiliser les ponts. Mais tuto unique, quoi. Alors, voyons ici. Oui, on était là-haut avec l'orange avant. Tout à fait. J'ai pas percuté. Je suis quand ? Bon. Là, on a de quoi placer des ponts là-haut. Donc, il va falloir naviguer. Il y a un récepteur vert, ici. D'accord. C'est l'une des choses à activer. Très bien. Comment je grimpe ? Ah, ici. Très bien. Alors. Excellent. C'est ici qu'on me donne les cubes. Donc, il faut qu'il y ait un cube là-dessus et un vert là-bas. Donc, très bien. La source, tu vas là. Hop. Et donc, on va faire passer le vert dedans. Voilà. Très bien. Viens là, toi. C'était le numéro 10. Donc, numéro 11. Et ensuite, on retourne dans l'espace commun. Excellent. Alors. Alors. Du bleu, du bleu. D'accord. Alternatif. Très bien. Très bien. Donc, c'est ici que ça se rejoint. Alors. On va t'en foutre un déjà comme ça. Oh, tu te calmes. Ça aime pas beaucoup les bords, j'ai l'impression. Allez. On y fait en gros bordel. Mais ça marche. Hop. C'était pas mignon. Toujours pas. Bon, d'accord. On reprend notre cube spinner. Et là, nous sommes à la zone commune. Très bien. Puzzle 12. Donc. Mais tu vas te calmer tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est pour ça? Où est la sortie? Déjà. Là-bas. Donc, on va mettre notre cube spinner ici. Donc, les holographiques orange. On l'air. Oh. Alors, est-ce que mathématiquement. Je n'ai pas accès à celui-là. Est-ce que mathématiquement, ce serait le barycentre ? Au centre de gravité, si vous préférez. Oh, puis le laser triple ! Je n'avais pas remarqué ! Haute technologie ! Haute technologie... Ah, on va d'abord placer de sorte que le rouge y soit. Donc, comme ceci par exemple. Et là, on peut peut-être espérer avoir le triple. C'est beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop loin. C'est-à-dire que ces deux-là devraient être... ... 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